Salut Sébastien Labe, on est jeudi, on se retrouve donc pour notre désormais habituel kite story ou story time du jeudi après-midi. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer mon board bag, je pars 3 jours en Espagne, il n'y a pas de vent à 7, je vais chercher le vent sur la côte espagnole, je préparais mon board bag et je me suis rappelé de mon tout premier trip, de mon tout premier voyage kitesurf en solo et à quel point, un truc qui devait, j'étais tout excité, c'était génial, à quel point le merdier a tourné, au cauchemar, je vous raconte ça, on est parti, let's go ! Alors oui, voilà, aujourd'hui on parle de voyage, les vacances approchent, juillet-août, c'est peut-être l'occasion pour vous, pour certains d'entre vous, de partir pour la toute première fois sur leur voyage, leur premier voyage solo, surf, kitesurf, glisse ou même sur un voyage classique, la première fois que vous allez vous envoler de vos propres ailes, que vous allez quitter le pays et puis vous allez aller à l'aventure, que vous allez les rider de nouveaux spots, de nouveaux, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut rider, voilà, de nouvelles vagues, etc. Bref, c'est ce qui m'est arrivé il y a de ça quelques années en arrière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous rappelle que cette série peut se regarder en mode podcast, vous n'êtes pas obligé de me regarder, il n'y aura pas d'image aujourd'hui d'illustration, c'est vraiment une histoire que je vous raconte, vous pouvez regarder ça soit en regardant la vidéo, soit en écoutant ça, vous posez, vous prenez un petit thé, un petit café, une petite boisson, ce que vous voulez et puis on est parti. On remonte donc bien en arrière pour moi, puisque mon premier kite trip solo, il remonte à, il me semble, 2004. Alors je fais du kite depuis pas très très longtemps, mais déjà, voilà, je pense que vous le connaissez, vous la connaissez, cette soif d'aventure qu'on a quand on démarre un sport de glisse, que ce soit le surf, le kitesurf, etc. On est tout de suite accro et on a envie de découvrir de nouveaux horizons, on se sent libre, on a envie d'explorer le monde et bien entendu, comme tout le monde, Bastien est là, il a dit, je ne suis pas un très bon kiter, mais ça à ce moment-là je ne m'en rendais pas compte, mais vas-y, je vais aller voyager. Salon nautique de Paris, je me balade un petit peu dans les stands, je rencontre Hervé Bourré qui rentre du Cap Vert, on discute et bim, ma destination, mon voyage, comme ça, sur un coup de tête, sur la description d'Hervé Bourré qui vient de rider les magnifiques vagues de Ponta Preta au Cap Vert, et bien voilà, la première destination kite, mon premier kite trip solo, ce sera au Cap Vert, sur l'île de Sales, pour aller rider la vague de Ponta Preta. Alors on est parti, donc à l'époque, internet, oui forcément, je suis d'une autre époque, internet n'est pas forcément très développé et donc je collecte quelques infos via des DVD, via quelques petites vidéos qui sont à l'époque sur le web mais en très mauvaise qualité, je me dis mais ouais, mais c'est pour toi mon kite, c'est pour toi, tu vas y aller, quand je vous dis, je kite pas depuis très longtemps, je kite depuis un ou deux ans, bref, je prends le billet d'avion, je prends tout ça, ce qui était déjà à l'époque toute une sinecure et direction le paradis du kitesurf, le paradis de la glisse, bon, il va se transformer en cauchemar, vous allez voir au fur et à mesure que j'en ai coltiné tout au long de ce premier séjour et que j'ai failli y passer et donc on va essayer d'en tirer quelques enseignements pour votre prochain trip, donc d'ailleurs, première chose, hein, voilà, pas trop au fait de comment ça fonctionne dans un aéroport, comment fonctionnent les avions, moi je mets tout dans un board bag, j'emmène avec moi dans un petit sac à dos en bagage, en soupe, je sais plus ce qu'il y avait, pas grand chose, mais surtout pas de vêtements, surtout pas de choses qui pourraient être nécessaires au Cap-Bert, vous vous en doutez, pour ceux qui ont déjà voyagé, pour ceux qui n'ont pas voyagé, ben voilà, attention, j'arrive au Cap-Bert, bagage perdu, voilà, donc comme ça c'est réglé, tous mes vêtements sont dans un board bag, tout est perdu avec mon matériel de kite et donc, eh bien on me dit, écoutez monsieur, on va essayer de trouver où sont vos bagages et puis, ben en attendant, ce que vous allez faire, c'est que vous avez une petite enveloppe, donc je crois que c'était à l'époque 100 euros, donc j'avais dû voler avec Air France, j'avais le droit à 100 euros pour acheter le matériel de première nécessité le temps de récupérer mon board bag, bon ben oui, pas de soucis, ça va durer moins de 24 heures, on me dit, oh monsieur, c'est l'histoire de 24 heures maximum, bon ben 100 euros, ça va quoi, donc me voilà au Cap-Bert, en terrain inconnu, donc c'est un voyage cholo, c'est le premier voyage tout seul, j'arrive, bon ben à 100 euros, je vais pouvoir acheter pas mal de choses au Cap-Bert, puis bon en fait, Monta Preta, c'est assez touristique, et les peu de shops qu'il y a à l'époque là-bas, c'est des shops tenus par des Italiens, et finalement en fait, le budget, il est le même qu'en France, et puis ben surtout, en fait, il n'y a pas de, on va dire, de grande surface où je peux acheter des trucs pas cher, c'est tout de suite des surf shops, des choses comme ça, donc dans le petit village de salles là, ce qui fait que je me retrouve vite avec un board short, un tee-shirt, et voilà, je suis déjà très très vite aux 100 euros, bon, c'est pas grave, ça va durer 24 heures, vous l'avez compris, ça va durer plus longtemps, et je ne vais pas avoir mes bagages avant le quatrième jour de présence sur place, et ben donc pendant ce temps-là, pendant 4 jours, ben je vais errer, traîner ma misère, je suis venu pour de la glisse, ben c'est pas grave, je vais faire du culturel, donc j'ai découvert, je me suis baladé, j'ai fait connaissance avec des gens sur place, je rencontre à cette époque-là, MeToo, MeToo Montero, donc pour ceux qui connaissent le milieu du kite, bon ben c'est une star du kite maintenant, qui est comme un pacha maintenant sur son île, qui a monté un super business, qui s'en sort super bien, à l'époque MeToo, il est boy pour le, beach boy pour le, pour le club Nathalie Simon, en gros, il récupère vos kites, il vous les remonte sur la plage, il vous les décolle, il vous les atterrit, pareil pour vos planches à voile, et donc ben il profite de votre matériel, le moment où vous lui filez, pour naviguer un petit peu et progresser, et là il a déjà un super niveau, et donc je sympathise avec lui, bref, ça c'est le petit détail, 4 jours plus tard, je reçois enfin mon board bag, bon, et ben donc voilà, la première erreur qu'on va noter, c'est donc prenez dans votre bagage en soute, de quoi au moins survivre pendant 4 jours, parce que si votre board bag il arrive au bout de 4 jours, je peux vous dire que c'est très très long, bref, erreur suivante, forcément, qu'est-ce qui s'ensuit, et c'est là où vraiment, ça aurait pu tourner très très mal, faites attention, je n'ai pas eu mon board bag pendant 4 jours, donc je veux rattraper, donc je veux naviguer, je vais aller à Ponta Preta direct, alors que j'ai un niveau très moyen, je, ben ouais, j'ai discuté vite fait avec les locaux, mais c'est bon, j'ai mon matériel, j'y vais, je vais en profiter, et je me lance dans un Ponta Preta, assez dodu, rocher, bref, j'y passe la journée, et je lutte, et je lutte, et je veux rattraper ces 4 jours, donc je vais rider de, allez, 10h du mat à 19h, non-stop, sans manger, sans boire, sans casquette, sans rien, et j'enquille dans les vagues, je prends des tôles, forcément, je bois la tasse, machin, mais je ne mange rien, je ne bois rien, et je reste, comme ça, sous un soleil capverdien, ben, que je ne connais pas, auquel je ne suis pas habitué, et ben, ce qui doit arriver, arrive, le 5ème jour de trip, je chope donc une insolation, et quand je vous dis une insolation, c'est pas, c'est pas un petit truc anodin, je me suis pris une insolation à en crever, et c'est là où, voilà, il va falloir voir que c'est quand même assez complexe de voyager en solo, et que c'est assez risqué, plusieurs erreurs que je vais faire à ce moment-là, je sens que je ne suis pas bien, je sens que j'ai reçu dans la journée, le soir, à l'hôtel, je me dis, oh là là, je suis explosé, je vais me coucher tôt, je vais récupérer demain, j'enquille, et donc je rentre à l'hôtel, je ferme ma porte à clé, et, ça y est, j'ai tout mon matériel, j'ai tout mon matos, ce board bag, je l'ai attendu longtemps, allez, je vais même mettre la petite chaîne à la porte, voilà, on ne sait jamais si quelqu'un voulait dans la nuit rentrer dans ma chambre et me voler mon matériel de kitesurf, à l'époque, une vieille takoon hook, vous voyez le truc, donc je mets la petite chaîne, je me couche, et là, mais ça part en cacahuète, déshydraté de fou, parce que je n'ai pas mangé de la journée, je n'ai pas bu de la journée, une insolation qui monte, et là, une fièvre, mais qui monte, qui monte, qui monte, et je vous le dis très clairement, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu au plafond des éléphants roses à qui j'ai parlé, je me dis, putain les mecs, mais qu'est-ce que vous faites-là ? Mais des éléphants roses, des trucs, je n'arrive même plus à me rappeler tellement c'était une fois que là, je me dis, ça ne va pas, et la chaleur, et je me mets à transpirer, et je me mets à vomir de partout, et clouer au lit, mais quand je dis clouer au lit, plus possible de bouger, une chaleur intense, des palpitations, le cœur qui tapait, bref, une insolation à son extrême, sauf que, vous l'avez compris, l'erreur, j'ai mis la petite chaîne, je suis dans un pays, c'est l'un de mes premiers trips, je ne parle pas très bien anglais, je ne parle pas portugais, je parle, voilà, mon français de base, et le lendemain, je suis au bord du gouffre, je suis à moitié mort, de toute façon, je suis tout seul, donc personne m'attend sur la plage, quoi que ça, donc le seul moment où quelqu'un vient, c'est les femmes de ménage, qui toquent, qui essayent d'ouvrir la porte, la porte coincée, et je n'ai pas la force de dire quoi que ce soit, et je dis non, un truc comme ça, du style pas de ménage, et elles repartent, et donc plus personne ne m'attend sur la plage, vu qu'à l'époque, internet est beaucoup moins développé, ma femme en France n'attend pas spécialement de nouvelles, etc., et je passe la journée, je passe la journée dans le lit, toujours avec de la fièvre, vomissement, j'arrive même pas à me lever, c'est-à-dire que je me laisse tomber du lit, je rentre par terre jusqu'à la salle de bain, je vomis, etc., je retourne en rampant dans le lit, j'ai mal au dos, j'ai des courbatures, je suis, et ça dure comme ça, 24, 48 heures, 72 heures, 72 heures, trois jours où je ne peux pas sortir de la chambre, je suis, mais quand je vous dis cloué au lit, c'est cloué au lit, je ne peux plus bouger, et à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible, je vais claquer dans ce lit, je vais y passer, parce que vraiment, j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui bat à fond, j'ai pas mangé, j'avais déjà pas mangé la veille, et j'ai pas mangé depuis trois jours, et puis à la fin du troisième jour, la fièvre tombe, j'arrive à me lever, et donc là, je vais m'hydrater, etc., et je sors de la chambre, et donc ce qu'il faut dire, c'est que les femmes de ménage étaient passées tous les jours, avaient toqué, et j'avais dit, non, mais voilà, pas plus d'inquiétude au niveau de l'hôtel, c'était un petit hôtel et tout, ça n'a pas inquiété plus de monde que ça, que je ne sorte pas de ma chambre, j'aurais pu y crever, c'était la même chose, donc vous partez en solo, si vous partez en solo, maintenant, je le fais tout le temps, ayez une petite checklist de, voilà, garder un ordinateur à proximité du lit, que vous puissiez l'attraper si vraiment vous êtes au bout du rouleau, et éventuellement un téléphone portable, à l'époque, voilà, même si vous n'avez pas le truc international, au moins que vous puissiez envoyer un SMS, ou via le wifi de l'hôtel, que vous puissiez envoyer quelque chose, alors c'est vrai que ce problème-là, de retour en 2004, on était moins connectés que maintenant, ça n'arriverait peut-être plus maintenant, mais voilà, attention quand vous êtes en solo, et si possible, ne mettez jamais la chaîne dans la chambre, je sais qu'il y a ces verrous plus les chaînes, ne la mettez pas, au moins, ça permet à quelqu'un de vous venir plus facilement en aide, si jamais vraiment vous êtes très très mal, bon, bref, voilà, donc j'avais un trip de 10 jours, sur les 10 jours, j'ai donc attendu 4 jours mon board bag, j'ai fait 3 jours complètement explosé, mais un truc, donc je crois que je suis allé voir un médecin, voilà, parce qu'après ça a continué, quand je suis revenu en Europe, je suis allé voir un médecin, j'avais des hydratations sévères, machin, j'avais fait une infection, et il m'a fallu des semaines après en France pour m'en remettre, toujours est-il qu'il me restait 3 jours au Cap Vert, j'ai pu aller rider, donc, le 8ème jour, j'ai essayé un peu de rider, mais j'étais un peu faible, et j'ai éclaté mon kite sur des rochers, kite fendu en deux, rien pour réparer, à l'époque, pas vraiment d'atelier de réparation, si ce n'était la couturière du village, qui éventuellement, entre les préparations des costumes du carnaval, pouvait s'occuper de mon kite, bref, vous l'avez compris, mon matériel de kite est resté en réparation jusqu'à la fin de mon séjour, donc, autre petit conseil, prenez un petit kit autocollant de réparation, bon, là, il était foutu, le kite, mais si vous avez, voilà, si vous voyagez solo, il n'y aura peut-être pas forcément de shop, là, vous allez aller, si vous allez dans des endroits un peu reculés, voyagez avec une petite trousse de secours, donc, pour vous, et une petite trousse de secours pour votre kite, du coup, ça vous permet, normalement, de sauver un peu l'immeuble, pour vous, s'il y a, voilà, ce que j'avais, moi, pour la, la sauvation, j'avais rien, j'avais pas défaire le grand, j'avais que dalle, j'avais voyagé avec rien du tout, et pour le kite, pareil, j'étais bien avec mon kite, ma barre, point barre, bon, voilà, donc, c'était un trip raté, un trip solo qui aurait pu mal tourner, qui a tourné au cauchemar, très clairement, pour un premier trip, donc, attention, je ne vous dis pas que ça va vous arriver, après, tous les tripes que j'ai eus, bon, j'ai eu pas mal d'histoire, mais bon, après, j'ai fait le tour de la planète pendant 10 ans, j'étais tout le temps dans les avions, tout le temps en voyage, donc, des anecdotes, j'en ai encore plein à vous raconter, mais on va dire que j'ai plein de tripes qui se sont bien passées, cette petite vidéo, c'est juste, voilà, un souvenir de trip pour vous dire, faites attention, surtout si vous partez en solo, et ouais, parce que, ben voilà, on peut vite se retrouver quand on est solo, exposé et en danger, là, j'aurais très clairement pu y passer, et voilà, mettez en place des petites routines pour anticiper les problèmes possibles, conclusion, qu'est-ce que je peux dire par contre, voilà, le kite m'a permis de découvrir le monde, et je ne peux que vous inciter à voyager, alors que ce soit pour du kite, pour du surf, juste sous le prétexte de découvrir le monde, vraiment, c'est quelque chose à faire, c'est, vous ne pouvez pas rester dans un endroit toute votre vie, alors je sais qu'il y a des contraintes financières, etc., mais vraiment, si on s'organise, vraiment, si on fait les choses correctement, on peut voyager, même avec un très petit budget, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais voilà, laissez-vous porter, si j'ai une chose à vous conseiller, laissez-vous porter par le kite, par votre passion pour la mer, pour le vent, pour le sport, par n'importe quelle passion, pour voyager, aller à la rencontre des autres, bref, voilà, on n'oublie pas, life is a bitch, alors on ne se prend pas la tête, et on en profite, ciao ! Bye bye ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance